Sous-titres par Juanfrance Pas du tout L'entrée est par là donc j'ai fait toujours quasiment C'est pas mal On va d'abord finir à explorer un peu tout le bordel avant d'aller voir le Riker Il est donc un elfe si j'ai bien compris C'est vrai je suis un pêcheur mais qui ne l'est pas Les pêcheurs mentent qui prétendent le contraire Oui qui dit pêcheur dit menteur Et pourtant le cimetière est rempli de coupables qui ont vu leurs prières exaucées Alors que les miennes n'ont jamais été entendus Ouais bah écoute Bah chial Je peux rien pour toi Sodo Esprit de serviteur masqué encore ok Allons maîtresse Entendez moi Je sais bien que vous avez toujours eu un petit faible pour ce bon vieux Zimski Ne me laissez pas tomber maintenant Zimski trace des symboles par terre en marmonnant sa barbe Soudain il vous aperçoit et vous voyez une lueur rusée dans son regard Il tend la main vers vous une pièce posée au bon milieu de sa paume Pile ou face ? Face Face de fion Il lance la pièce en l'air elle tourne sur elle-même à plusieurs reprises dans la clarté lunaire Et quand elle retombe il l'attrape et la pose à plat sur son avant-bras Pile en masse Vous n'avez pas de chance on dirait Mais qu'est-ce que j'en sais de toute façon Toute ma vie durant j'ai loyalement servi dame fortune Et vous voyez où ça m'a amené ? Six pieds sous terre comme tout le monde Au tournant le dos il s'accroupit de nouveau et recommence à tracer les symboles ésotériques par terre Vous accroupir et copier par terre les voutes qu'il dessine Non qu'est-ce que tu cherches à dessiner ? C'est symbole afin de pouvoir l'appeler Dame fortune me répondait toujours quand je l'appelais Tant année durant nous avons parcouru Rivlin ensemble Elle a été ma fidèle maîtresse Que ce soit au jeu, dans mes paris ou même dans mes escroqueries Elle a été ma vie Mais un mort ne l'intéresse pas Aujourd'hui je ne peux plus rien influencer Pas même une pièce qu'on lance pour jouer à pile ou face Mais vous êtes là vous Et je parais que mes dons vous seront plus utiles qu'à moi Je vais vous dire Faites moi part de ce qui compte vraiment à vos yeux Et si madame le veut bien Vous en direz en retour ce que je chéris le plus au monde Euh ok Je veux dire que vous appréciez tout le monde d'être en vie Que vous amenez bien que ça dure encore le plus longtemps possible Putain mort vivant ça marche pas Rétorquer que ce qui compte ou dans vos yeux ne le regardant rien Non Lui dire que pour vous Ce que vous avez de l'autre côté du voile Compte plus que ce qu'il y a sur cette terre Cette ppr Lui dire que rien ne compte plus à vos yeux que le savoir Et que celui-ci vous a par exemple permis d'apprendre Que cette dame fortune n'est rien d'autre qu'un démon déguisé Oh Héros lui répond en fonçant les sourcils qui aide les autres Vous donne un sens à votre vie Il n'y a que ça qui compte Non 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 Tiens Vérité Ha ! Et quelle différence voyez-vous entre les démons et les dieux Érudit ? La situation pourrait-elle être pire si ce monde était gouverné par les démons Au lieu de l'être par l'ordre divin ? Bah il y a des chances quand même Il vous lance un sourire qui vous fait penser à celui d'un renard Entendant un poulailler bien rempli Entendant ses doigts griffus vers votre poitrine Il commence à tracer ses symboles sur votre épiderme Vous ne sentez pas ses doigts sur votre peau Et pourtant Cela provoque une réaction en vous Un froid intense vous envahit Ainsi qu'une grande nostalgie Tu me fies que tes pouvoirs ? Restez immobile et les saisins qui continuent à tracer ses symboles sur vous Ouais Il fondonne des incantations en travaillant Et le son de sa voix vous donne l'impression Que des centaines, des milliers de dés que l'on lance S'entrechoquent sous votre boîte crânienne Vous êtes soudain pris d'un désir d'argent irrépressible Il vous en faut encore et encore Il vous en faut toujours plus Ah vous sentez sa caresse désormais Elle chante dans vos veines Comme elle le faisait autrefois pour moi Sauf que moi aujourd'hui Je ne ressens plus rien Et parti J'ai pas vu ce que j'ai gagné Fais-moi voir J'ai gagné un talent peut-être Ouais c'est vide C'est pas bien c'est vide C'est vide aussi C'est fermé Tout est fermé Tout est tellement fermé Là c'est la maison de Rykium On ira après Chaque chose en son temps Je vais un peu J'ai pas encore exploré un tombeau Ça m'étonne Puis on va faire la mission portarkin peut-être Ouais voilà quoi C'est quoi ? C'est la baraque ça ? On va y voir par là on sait jamais Non non ferme pas ferme pas Oh ferme pas Oh ferme pas C'est un souverain C'est quoi c'est un poulailler ça ? Un oeuf Intéressant D'ailleurs faut que j'utilise Vision 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 spirituelle Sur les poules Que Quintet il a tué là Voir si il y a les esprits des poules Qui m'explique qu'est-ce qu'il se passe Soit le Ryker C'est chez lui là d'accord C'est sa maison Ouais On va d'abord faire le tour Oh super Alors Hop Tiens un petit éclat là-dessus Donc ça le calme bien C'est bien ça Ça me rappelle des souvenirs tout ça Bleu Bleu donc c'est électricité Il y en a un autre J'en vois qu'un On va retenter Dès qu'on pourra Il n'y a que lui qui bouge Pourquoi il fait de la vapeur comme ça ? On ne sait pas Y'a ! Ah bah si ça marche Et là-bas Encore un bleu d'accord Tout électrique Bon bah allez très bien Bois mur de mur Oh il y a un coffre Allez il y a quoi dans ce coffre ? Deux biens Anneau ocre Ouais Super Ouais 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 Bon au moins il y a eu un anneau C'est mieux que C'est mieux que rien Donc là il n'y a rien Alors on est revenu à l'entrée donc Ouais donc la maison est vraiment A côté de l'entrée Euh Bah c'est bien Pas salufé une belle jambe Et lui il n'a pas d'esprit là Pourquoi il creuse lui ? Je trouve ça bizarre J'ai pas vu son esprit J'ai pas rêvé Ah il n'a pas d'esprit lui Etrange Etrange Il est costaud le bougrin Il a commandement au plus Approchez si vous l'osez Faire un pas vers lui Vous n'êtes pas toujours à vous laisser intimider par un bâtard Reculez lentement Très lentement Il hume l'air et se met à grogner Je suis la mort Nul ne peut me défier Ah ouais ? Et moi aussi je suis la mort Faire un pas de plus Refusez de reculer Que garde-il au juste ? Vous moquez de son âne arrogant Ce n'est qu'un chien Remarquez ses yeux jaunis Cet animal commande au mort Sérieux ? Lui répondre que la mort vous la connaissez intimement Et qu'elle ne vous fait pas peur Ouais Les grangements du chien augmentent en intensité Se transforment en un son Dont le rythme vous fait davantage penser à un rire grinçant Vous jureriez que l'espace d'un instant Le sol se met à trembler et à bouillonner derrière lui Tu vas m'invoquer des squelettes ? Sauf que la mort que vous croyez connaître n'est qu'une illusion Ceux qui ont véritablement péri ne sont plus que des pantins Et moi je suis un marionnettiste Vos os vont danser pour moi Bah pas de plus Je sais ce que vous cherchez Mais c'est inutile Cada souhaite j'ai attribué Ah c'est ça qu'on cherche pour Tarkin alors Ouais Donc c'est le mausolée de la famille je sais plus quoi qui est là Euh qui est Kanna ? Ouais parce que c'est pas toi le boss Il disait qu'il vous en dit plus Quelle est cette chose que vous êtes censé vouloir ? Attaquer le chien Vous n'avez plus besoin de ces menaces Vous sentez un empire grandissant Vous en allez tant que vous pouvez encore Non qui est Kanna ? Ha ! Elle aime se faire appeler maîtresse Mais elle me sert comme les autres Mais quel que soit le nom que vous lui donniez Sachez que c'est elle qui a trouvé ce que vous êtes venu chercher Pas vous Le chien lève la tête vers le ciel orageux Se met hurler La terre vibre sous vos pieds Vous avez presque l'impression d'entendre un air funèbre jouer A l'aide d'un lutte en décomposition Troll necrotique ! Ah putain Ton maître t'appelle Franchis le portail La terre s'ouvre pour toi Troll necrotique quoi ? Oula oula Kedalon le broyeur d'os Bon La totale Ah mais il a quasiment tué Fain La vache Euh Bah vous me j'tue le chien non ? Est-ce que le chien va attaquer ? Je ne sais pas Je vais tenter de tuer le golem Voir si Du coup je vais faire un ricochet Voir si ça calme le chien des fois Ah si on devient son pote Je sais pas Est-ce qu'il peut faire partir du groupe ? Genre Ah tu es vraiment trop fort Non non Viens avec moi Ok Viens avec moi Ouais 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 Un petit coup de tentacule là Oh dommage Cette PV Ah tristesse Tristesse est immense Ok viens là Viens entre les deux Mets lui un petit taquet Parfait Alors On va le coucher Mais je veux pas m'éloigner Non Hop On va juste le mettre par terre On va lui mettre sa race Voilà C'est pas mal ça Alors tu fais quoi d'autre ? Tu m'invoques des golems à tous les tours ou pas ? C'est beau Marché enterré depuis longtemps Ok bon je crois qu'on va tuer le chien Ouais on va tuer le chien Ouais on va tuer le chien Parce que là Fortification Touche les corrosifs Faut que tu te fais mal Fais attention Oh oh Il va exploser Étourdissement Explosera pas Parfait Bien joué le fauve Oh oui Oh oui oui Bon on tue le chien Ça suffit Meurt le chien Meurt le chien Allez c'est reparti Bon je recommence Je l'ai encerclé directement Maintenant qu'on sait qu'il invoque une merdasse Ah ça m'aurait arrangé les côtés de prince rouge quand même Parce que là il va encore me faire du mal C'est pour qui c'est pour le fauve Manqué Oh le fauve Le roi de l'esquive Parfait On va tuer le chien Je pense que si on le tue ça règle tout A priori oui Ça marche comme ça Je trouve qu'il fait pas beaucoup de dégâts Il fane Hein ? Non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se pose ? Tiens le chien Meurt le chien Plus d'armure le chien 21 c'est pas grave Tu vas te coucher le chien Coucher à la niche Parfait Enversé On va le décalquer Oh oui c'est bon ça Ah manqué Oh bah non C'est bon on l'enchaîne On l'enchaîne bien Allez 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 Ne tue personne Ne tue personne le troll Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Attaque d'opportunité grave erreur Oh non pas Iphad Non il va le tuer Ouh là là Ouh là là Bon si il met une attaque il est mort je pense Donc Coute-toi de ta cul Ouais 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 Il mérite Un adversaire glorieux Même si là ça ne s'est pas trop vu Forcément Mais on le sait On l'a vu Lors du précédent essai Il était fort Alors il a quoi ? Oh il y a des bottes Un chien avec des bottes Ouais Bah écoute pourquoi pas Oh il y a du loot partout là Miam miam Bon bah les bottes Oh Dieu crâne humain Les bottes C'est les mêmes que celles qu'à Iphad en fait Exactement les mêmes Même compétences et tout Donc non Gardienne de cimetière Bah alors qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as la queue qui frétille Tu es terrifié La lézarde fondonna un air Qui n'est pas véritablement une mélodie Plus un long gémissement Variant légèrement en intensité Dix coups des plus bas Les humains dormaient Dix coups des plus hauts Les nains reposaient Les lézards brûlaient Dans les flammes éternelles Les arbres elle fixe S'élançait vers le ciel De plus belle Mais quelle belle chanson J'aime beaucoup ta chanson Elle regarde sur votre gauche d'un oeil Et sur votre droite de l'autre Les vieux caméléons Ça m'aide à me souvenir Où vont les morts Des fois Ils veulent pas rester Où je l'aimais Pas grave C'est la gardienne Elle vous sourit avec toute l'innocence D'un nouveau-né Sans pour autant Cesser de fredonner Mais qui est-tu ? The monde la garde Et the m'occupe des tombes Elle recommence à fredonner Tendre la main vers elle Puisse-t-elle bien ? Elle tressaille En vous voyant approcher Non ! Pas tout fait ! Elle cesse de fredonner Le silence parce que C'est une naturelle qui retombe Alors dure plusieurs longues secondes Riker pourrait s'énerver Il aime pas quand on touffe Ce qui lui appartient Vous sentez sa peur Lui demander s'il travaille pour un cœur C'est pas du travail Je le fais parce que j'aime ça J'embête personne Je creuse J'arrassez de mauvais herbes Et je fais peur aux corbeaux C'est tout Elle frissonne et se met à chuchoter C'est un puissant forceleur Il vit ici dans le jardin Il peut vous prendre votre vous Pas la tête Juste le corps Mon cerveau est pas bien gros Mais c'est le mien Elle pointe la tête vers sa tête Les serviteurs Ils ont rien ici Riker garde tout Il faut les libérer Seul moyen pour ça Tuer Riker Ah t'es quand même pas très heureuse Faire deux pas en arrière Elle voudrait vous demander De tuer Riker Euh Mon dieu Les serviteurs Perdus Tous Enseignés par Riker L'enforceleur Mais ils peuvent encore Entrer ses oeufs Dans le hall aux échos Délivrez-les Le silence qui s'ensuit Dure plusieurs secondes Avant qu'un espionne A son tour En recommençant à chanter Eh bah dis donc Super Riker Encore un elfe Qui fait de la merde Je vais un petit peu La pickpocketer Parce que c'est la gardienne Quand même Donc avec un peu de chance Elle a Mais voilà Elle a une clé Parfait Parce que tout est fermé Et ça m'embête Un petit peu Eh bah voilà On a une clé De cimetière C'est bien Un petit peu Ah Le chien il a un esprit C'est cool L'esprit du chien Tourne la tête en tous sens Observant le ciel et la terre Avec les yeux écarquillés Comme si il ne vous a jamais vu auparavant Puis il vous lance Un regard noir et grogne Mais cela n'a plus grand chose d'impressionnant Je suis Je suis la mort Ah bah là ouais Là tu l'es pour de près là Tu es même mort Ne pas vous occuper De ce qu'il raconte Ouais ouais c'est la mort Vous avez compris Levez le pouce pour le féliciter C'était vraiment super impressionnant Vous en tremblez encore C'est vrai Il mériterait Lui faire remarquer Qu'il a un sacré talent Pour un chien Lui faire remarquer Qu'il peut bien vous dire Ce qu'il gardait Maintenant qu'au lieu d'être la mort Il est mort tout court Je veux dire que vous connaissez bien la mort Et qu'elle ne ressemble forcément pas Un sale clébard Non 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 Je lève le pouce Oui n'est-ce pas Les foules tremblent devant la puissance Nous allons récupérer Anathème Nos ennemis courberont les échines Devant la lame démoniaque Oh une lame démoniaque Je la veux Il tourne la tête pour se lécher Et semble surpris De voir que son corps est tout translucide Demandez ce qu'il veut dire au juste C'est quoi Anathème Autrefois c'était un démon Mais aujourd'hui c'est une arme Nous avons entendu son appel Et massacré nos anciens alliés En son nom Elle est là Toute proche Avec elle nous les tuerons tous Vivant comme mort vivant Nous ne connaissons pas la pitié L'esprit de chien Lève la tête pour hurler Mais seul impitoyable gênement Sors de sa gueule spectrale Il fait alors une mini piteuse La queue entre les jambes Choquée par sa soudaine impuissance Pauvre bête Et bah alors Anathème c'est pour nous On y va Ah c'est verrouillé C'est chiant Elles ouvrent quoi les clés de la gardienne alors Je pensais que ça ouvrait toutes les portes moi Parfait Crypt à portail Ouh la belle musique Malandrin Malandrin Pétrifié Akana Pétrification Tout le monde est pétrifié ? Sont que deux Allons trois Ohlala C'est bizarre ça Collier usé Bon bah ramassons Ramassons toutes ces choses inutiles Ah il y a un peu d'or dans le sac à dos Il est beau ce sac à dos dis donc Ah Un sac à dos de camping On se fait pétrifié de la tête aux pieds De vraiment être un soir abominable Tout est si calme C'est comme si l'air lui-même Était pétrifié dans le temps Fouille moi ce squelette Oh dommage Il y en a partout en fait des mecs Maraudeur pétrifié Comment je les dépétrifié ? Avec bénédiction peut-être ? Est-ce que j'en ai assez de bénédiction ? Deux J'ai trois persos qu'ils l'ont C'est bon C'est bon c'est bon Mais comment ils sont fait pétrifié ? T'es la question Comme brigoleur pétrifié Les antimètres de poussière se sont déposés sur la silhouette pétrifiée Les fissures partant de sa poitrine se répandent dans tous ses membres Bon Kala c'est la chef Niveau 11 Maintenant ils ont tous été pétrifié en ouvrant des coffres on dirait Quoique lui non Ouais tout ça par lui Et puis lui là-bas Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai peur de me faire pétrifier en fait Je vais la dépétrifier d'abord Je vais allumer ça aussi Ok ça sert à bien Est-ce que ça marche ? Bédition Ah ça marche Elle est bien bonne celle-là Donc on tente de me faire maudire par un cercueil Ah ben j'ai bien fait Voilà que je suis et secouru par un cadavre ambulant La honte Il ne manquerait plus que ça s'ébrute Elle pousse une exclamation de contrariété et lève les yeux au ciel Tout ça pour rien Tu aurais pu se douter que j'aurais besoin d'armure de givre Ah ouais Ah bon Ok Dire que vous avez déjà eu affaire à son bâtard et qu'il n'est guère plaisant Ignorez son ton agressif et demandez par quoi elle s'est fait pétrifiée Regardez autour de vous en sifflant et vous trouvez de sacrés trésors ici Demandez à un moqueur si elle n'est même pas capable de se fendre un simple merci Euh j'ai eu affaire à ton bâtard Un bâtard ? Oh voyons ce n'est pas plus un bâtard que je suis une frêle jeune fille innocente Oh mais toutes mes excuses J'aurais oublié les bonnes manières Je ne vous ai pas encore montré ma gratitude comme il se doit Et là tu m'attaques c'est ça ? Elle s'inquiète dans une révérence qui n'a rien de sincère Elle garde une main dans le dos à quelques centimètres de son bâton Mémoire Lui proposer de continuer à explorer la crypte ensemble et de partager le butin On oublie Force serrer les poings elle ne sait pas qui est l'affaire Intelligence, soignez les talons Vous allez essayer de reprendre ce qu'elle est en train de faire et après Non non je sers les poings Merci Elle se redresse les veines bleues foncées de son visage se mettent à battre violemment Oh mon coeur Je sais bien que vous auriez préféré que ça se termine autrement Mais la thème est toujours là à tout près Et la concurrence ça n'a jamais été mon truc Tu vois ce que je veux dire ? Une décharge de feu maudit j'ai de son bâton Apportez-la moi Tu t'en vas ? Bah tu vas mourir là, fais pas ça Ah la la, encore une nécromancienne Lien spirituel Oh, protecteur ardent Ah mais elle rigole pas elle non plus en fait Deux d'un coup quoi, ils sont sexy Ça c'est du squelette sexy hein Qui eux aussi vont invoquer des trucs Non renforcement Ah bah c'est ma parole Les réactions enchaînent quoi Oh il met des coups de pieds Oh la la Des squelettes qui font du muay thai Du muay thai Du muay thai Ouais, enfin tu vois ce que je veux dire Bon bah on va tuer canin hein Si, si, si Bah si on peut jouer un jour bien sûr A mon avis L'arme qu'elle cherche Elle doit pas trop rigoler hein Non, je sais pas si on va pouvoir la choper là Bah si j'ose médiction sur le cercueil Ça devrait enlever la médiction Ah ouais Bah bien sûr Voilà, voilà Le combat chiant Enfin le combat chiant Si je le réussis pas du premier coup Vu comme c'est non Leur bordel avec les squelettes là On est où là ? 363 Ouais ça va Ça va le faire Ça va le faire Ah ça y est Il devient chiant Bon alors Iphan Iphan tu te barres de la directe Tu cherches pas Tu vas tout là-bas Et tu lui fais Un petit ricochet là Voilà Belle brochette Belle brochette de glandu Et euh Non tu te mets pas d'armure Tu peux encourager Tu peux te celer la source Non garde ta bénédiction Garde ton point de source On va toi de l'armure Ça s'ils viennent te voir au moins T'auras un peu de Un peu de répondant Alors ils en sont où là les mecs ? Ils ont pas d'armure magique Ah quelle grave erreur Tête de méduse Voilà Ça on va être pépère au moins Immunité contre potrification Immunité contre la terre Oh merde Oh bah j'étais fier de moi Et tout Et puis voilà J'ai fait de la merde C'est tellement triste Je peux pas passer par là Je suis doublement triste Il faut que je me barre de là Moi attends Oh là là Oh non Et puis j'aurais dû Retarder mon tour Mais ouais Mais je savais pas moi Deux Deux Oh je me barre Tant pis On fait le tour Deux Deux PA Et puis on verra ce que tu fais après T'as plus d'action Bah oui Et ils sont immunisés aussi T'as fait une tête de méduse Pour rien T'es tellement triste C'est scandaleux C'est un scandale Coup de bouclier Est-ce que je la couche là ? Ah je vais pas la coucher Ça suffira pas Hum On va bien ça Essayez de les déviolenter un petit peu Tous autant qu'ils sont là Ok Deux handicaps Parfait Là par contre Si je cours dedans On est bon là On est pas bon T'as mis le feu Ah ouais Intéressant Meurs Voilà elle est entamée C'est bien Oh ça va bien se passer Forcément Putain ils ont fait sauter L'amiens de prince rouge Oula Mais c'est qu'ils sont violents Attends c'est que c'est rare ça Ce qui se passe là Le but de prince rouge Il est un peu là en mode Rien à foutre de tout Tellement qu'il est fort Critique Oh encore un coup critique Tu peux soigner Personne C'est vrai que c'est très C'est très Porté très court Ils vont me tuer prince rouge C'est incroyable On me l'aurait aidé Je l'aurais pas Que j'aurais fait non C'est pas possible Et pourtant Et pourtant tout arrive Ouais Une amère leçon Oh oui Meurs Faut la tuer là Tue la Voilà C'est pas mal ça Ouais relève toi si tu veux Alors comment qu'on la tue maintenant Pour qu'on lui fasse du mal Ouais c'est basique Pourquoi tu manques 95% Mais vraiment Pourquoi tu manques Ça me plaît pas trop ce combat Non je voulais la Je voulais la tuer En un coup moi Je connais pas un coup Tristesse Allez allez Bon on va dire Une perte Ça reste raisonnable Bon c'est bon Ifani va la tuer derrière A priori Oh il met pas sur Kana Bah c'est bien ça Calme toi quand même Calme toi quand même Toi tu sers à rien Oh là Lémination mentale Les chieurs Ils rigolent pas les squelettes Heureusement qu'Ifan est là Voilà Oh ça sent L'attaque finale Allez Très bien Elle a bien dit Anathème Qui a parlé C'est toi le faux Tu connais Reste pas dans le feu Fein au bout d'un moment Si tu souffres Ah je te jure Bon allez on va réciter Le prince rouge Plus que 9 parchemins C'est peu C'est très peu Au centre Tout le monde est tout neuf Hop parfait Allez on va faire une petite sieste C'est important On se retape On sauvegarde On fouille la dame Lire de compétence Invocation de veuf des ossements Oh c'est quoi ça Redonne vie à un tas d'ossements Capables d'ingérer les cadavres Pour gagner de la vitalité Tout en recevant un beuf de dégâts cumulables Comment je suis excité Tu sais même pas quoi Clé du tombeau des ombres Ah bon Page arrachée Lire Ok bah c'est un livre Qui parle d'Anathème Donc l'arme Et Jonathan Suret C'est ce que C'est ce que nous C'est la famille Nous a parlé Tarkin Il veut trouver un objet Donc il veut trouver un atem Simplement Apparemment c'est un fragment Qu'il y aurait ici Donc c'est un truc En plusieurs morceaux Et puis il y a une formule 2-1-3 Ouais C'est ce qu'elle arrêtait pas de répéter Ça l'a rendu folle apparemment L'arme Ecoutez je ne sais pas On va bien voir Bon du coup Du coup Alors faut que je le bénisse ce truc On peut pas Bah si je l'ouvre Je vais être pétrifié Bon on va tester Tant pis Ok super En effet Bon bah comment qu'on l'ouvre Ce merdier là 2-1-3 Ça serait Ça aurait rapport avec ça Mais il n'y a rien ici On peut rien faire Si les bras zéro Peut-être Ah mais attendez Je suis bête J'ai vision spirituelle Mais moi Un indice Ah bah tiens Ma cana elle est là Par exemple L'esprit se fend L'esprit se fend d'un embryon de sourire Il ouvre la bouche Comme pour dire quelque chose Mais ses paroles se perdent dans le froid du tombeau Alors vous vous guisez sur les yeux de l'esprit Leur lueur intérieure vous révélera peut-être Ce que cette femme est venue faire dans ce tombeau Vous vous guisez sur les lèvres de l'esprit Vous ne parvenez pas entendre ces paroles Mais peut-être est-il possible de déchiffrer Ouais la lueur interne Je suis un petit peu un mystique Plus vous la regardez Plus vous sentez la source bouillonner en vous 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 sentez attirer en elle Son esprit, son corps, son passé Ils ne sont plus siens mais vôtres Vous êtes assise à côté d'un feu Sur votre gauche Un chien allongé profite de la chaleur des flammes Et il y a d'autres compagnons autour de vous Une jeune elfe Un imbourru Et un squelette Un mort vivant Vous approchez un parchemin de la lumière des flammes Et tendez le doigt pour montrer quelque chose à vos compagnons Là C'est là que vous trouverez un athème Continuer à vous concentrer sur ces souvenirs Qui ne vous sont pas familier Le ciel s'est assombri Et le grand feu n'est plus qu'une petite flamme tristounette Les autres sont allongés en cercle Mais aucun ne ronfle Leurs paupières ne bougent pas Et ils ne semblent plus respirer Vous regardez sur votre gauche Les yeux jaunes du chien vous regardent fixement Et vous vous détournez tous les deux du cercle de cadavres Et vous poussez une exclamation de surprise en revenant à l'instant présent Vous inspirez profondément à plusieurs reprises Avalant l'air goulument Puis vous vous tournez vers l'esprit Ses lèvres continuent de bouger Mais fort heureusement Vous n'entendez que le silence Waouh Elle a tué ses compagnons C'est des squelettes ça alors ? Lui c'est un squelette ouais Mais les autres non C'est pas un squelette ça C'est une énigme ou pas ? Je ne sais pas Je ne sais que faire Ça c'est un squelette ça Cambrioleur pétrifié Je vais tous les dépétrifier un par un Je crois que je n'ai pas le choix Je vais essayer en tout cas Et puis bon on verra bien On verra bien quoi que ça donne Non mais pas toi Pas toi Ça là-bas là Ouais On va les faire du dappard Même si Je sais pas Je sais pas trop C'est un On va bien voir Ah Rien que de la poussière d'os Parce que mes défunts pétrifiés ne sont pas épargnés par les ravages du temps semble-t-il D'accord c'est donc pas son équipe Rien à voir Elle était vraiment juste avec le chien quoi Bon Alors comment je l'ouvre ton truc là ? Expliquez-moi Que faire ? Bon bah je sais pas quoi faire J'en ai profité pour un petit peu apprendre des sorts Donc j'ai pris Veuve des ossements Ça dépend de la capacité invocation Alors que c'est un sort de nécromancie Et vu que c'est une invocation Bah voilà Tout s'explique Et puis j'ai appris Linceul noir Donc un sort de nécromancie qui demande de la source Nuage de fumée maudite dans la zone des faits Ce qui inflige suffocation Et c'est cité aux personnes prises dedans Voilà voilà Bon alors je vais tenter de combiner des livres Pour apprendre des nouveaux sorts Vu que j'ai Un deuxième linceul noir Donc si je le combine Avec Je suis bon en quoi ? Arte de la guerre mais j'ai pas Je vais tenter nécromancie Et métamorphose Voir ça me crée un gros sort Ça marche pas Dommage Hydrophiste J'ai un point parce que j'ai plus 800 Ouais vas-y essaye pour voir Au nom de la cire Ah Tempête de sang Tempête de sang Où est-ce qu'il est ? Tempête de sang Et dans Sophiste 3 Nécromancien 3 Oh la vache Ah ouais Le ciel se met à saigner Des larmes de sang Des projectiles de sang Coagulés S'abattent sur les ennemis Sur une zone d'effet Ce qui leur inflige maladie Et putréfaction Seulement sur les ennemis Putain c'est fort Enfin c'est fort Si c'est balèze Il me faudrait donc des points En hydrosophiste Oh Intéressant Bon Et bah c'est bien Tout ça ne m'avance pas Pour mon problème avec le sarcophage Là mais c'est intéressant quand même Bon bah je me tire Je sais pas Je ne sais que faire Ça me rend très triste Je reviendrai Plus tard Bon alors on a quoi ? C'est quoi ça ? Tombeau de la famille Suré Ah Ah bon ? Bah alors du coup On était pas dedans Tout cela est étrange J'ai déjà venu là ou pas ? Je ne sais pas On va voir Je suis un peu Ah ouais d'accord C'est là où il y a les lézards Ok Le truc bizarre là Euh Clé du cimetière Ah bah ça ouvre toutes les merdasses D'accord C'est bon à savoir On va pouvoir looter Les crânes Oh bah si c'est mieux que rien Eh Eh Ça se trouve il y a un truc bien Ah ouais Ouais Là il n'y a rien Hop Toi tu t'ouvres Donne moi un objet Grenade fumigène Ouais d'accord C'est quoi ça ? C'est beau Si Jif et Lensurette Dans la généreuse famille De mécènes Contribuer à ménager ce cimetière Et qu'il refuse d'être inhumé Dans le caveau Fagilial Euh Ah bon Pourquoi donc ? Il n'y a rien là-dedans ? Viens moi ça Ils feront le ménage les autres Viens il y a un squelette Super Il n'y a vraiment que ça ? Non Viens 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 On n'a pas le temps Appuie-toi Appuie-toi Ok Il n'y a rien Bon on va aller voir le tombeau Est-ce que je peux Porte de tombeau dans l'ombre Ah bah ça l'a ouvert avec la clé Juste le ciel Regardez-moi un petit ossement Oh Ah ouais C'est des crânes Oh c'est beau C'est magnifique Si si c'est magnifique Il a aperçu quelque chose en effet Bon voilà la porte On va pas sortir par là ? Qu'est-ce qu'il se cache ici ? Fais-moi voir Rien du touffe Parfait Il y en a un deuxième On va mettre ton son un petit peu logique Vu qu'il s'est bloqué quand même Il y en a un troisième ou pas ? Haha victoire C'est bien Fain Tu es fier Tu es fier de toi Et tu as bien raison C'était beau ce que tu as fait Ah Un peu de lumière s'il vous plaît J'ai besoin De lumière pour looter ce vase Voilà Alors c'était quoi déjà dans le message là Le livre ? 3, 2, 1 Je sais plus 2, 1, 3 Ok 2 Ok c'est verrouillé C'est ouvert Quoi ? Que j'ai besoin La porte s'est fermée Super Et ça c'est quoi ça ? On fait quoi maintenant ? Ok Bon on va envoyer Fain tout seul donc On referme la porte Et là c'est déverrouillé Ah c'est vert d'accord Comment ça Ah oui pardon 2, 1, 3 C'est ça ? Il y a de l'eau 2, 1 C'est peut-être pas bon Ah si c'est ça Quelque chose à bouger Feu sacré Ah ça soigne d'accord C'est beau Et il n'y a rien à lutter là ? Il n'y a pas de lutte là ? Oh Une trappe Ah C'est tout seul C'est réussi à ce qu'ils prennent de la poussière Attends tes potes quand même Là on est parti Ça y est enfin Un truc Un trésor Chut C'est quoi ça ? Sentinelle d'argile Niveau 10 Hum sauf gardons Je le sens pas Non je le sens pas Je le sens pas du tout Visure spirituelle Ah ah Esprit de Joanna Suré Celle qui était folle Qui avait un athème Il y a de l'or partout Putain Contrairement à la plupart de ses congénères Cet esprit là fait un vacarme de tous les diables A votre approche Il se met à brailler avec force Lackement de langue Tel une corneille acculée par une chouette à famille C'est donc vous le nouveau domestique ? Grand Dieu Décidément le petit personnel Descroyement à désirer de nos jours Vous m'avez apporté mon thé au moins Attends qu'il est aussi détraqué Avec une harpie enragée Vous n'êtes pas un domestique Et pour sa part c'est un fantôme Non Elle est droite au but Tu lui demandais de vous parler De ses trésors de famille Il a l'air puissant Jouer le jeu Et brandir une tasse de thé imaginaire L'esprit vous prend à la tasse invisible des mains Et se met à siroter le liquide inexistant C'est loin d'être la panacée Mais en jugez pas votre apparence Je veux que cela s'améliore Attends quelques instants Qu'est-ce que vous attendez ? Un pourboire ? Comptez là-dessus et buvez de l'eau Ça vous hydratera C'est vrai que t'es agréable dis donc D'ici du mieux votre irritation Et vous inclinez poliment Quel est ce trésor de famille Dont vous avez entendu parler ? Ouais vas-y Rejouez le jeu Cette vieille babiole Elle m'a été transmise par mon père Johannis Qui la tenait lui-même de son père Johannis Lequel l'avait reçu de son grand-père Johannis J'ignore ce qui est arrivé au maillon manquant J'ignore tout ce qu'elle est censée faire Johannis le énième l'a rapporté de l'île de la lune sanglante Je me suis dit qu'elle fera un parfait ustensile de cuisine Mais mon insupportable Gatsos a refusé de s'en servir Sous prétexte qu'elle se sentait tout drôle à son contact N'importe quoi Un ustensile de cuisine alors que c'est un objet très puissant Mais t'es folle Oh oh ! Un mot de dé ! Est-ce que ça tient devant vous tout sourire comme s'il n'avait jamais prononcé cette incantation démoniaque ? Par chance vous en comprenez la signification Eh ouais je suis calé moi Anathème appelle le sang D'accord C'est vraiment une arme sympathique en effet Une arme démoniaque en même temps Il veut dire que vous lui apporterez une tasse de tél qui était supérieure si elle vous explique ce qui vient de se passer. Bah, c'est pas... Comment c'est ce qui vient de se passer ? Vous voulez parler de mon sens, il est de la bienséance et de l'étiquette ? C'est le fruit des enseignements dispensés à l'école des bonnes manières. Mais de toute évidence, vous ne pouvez pas comprendre. Soupiré, cette fois-ci, il a coupé de plaine. Revenez vite, vous ne m'avez pas encore épilé les sourcils. Ouais, bah tu vas te détendre, hein. Alors, on va d'abord un petit peu s'enrichir de fort belles manières. Oh oui ! Oh oui ! On va sortir de l'argile. Est-ce qu'on peut se battre avec ? Qu'est-ce qu'elles font, là ? Pourquoi ? Oh, des mulettes ! Une lance cassante ! Nul ! Quoique, vu les stats, 76 de dégâts, euh, moins. C'est pas si nul que ça. Non. Coupe en or. Oh là, il y a de la thune, là ! Enfin ! T'adore ! Ok. Bon, on a tout looté, parfait. Euh, non, ça non. Un cliché. Ouais, bah écoute, ça se revendra, ça c'est bien. Et alors là-dedans, il y a quoi ? Artefact inhabituel, un objet étrange, cristallin et apparemment doué de conscience, hein, environné d'une énergie mystérieuse. Vous sentez l'immense quantité d'énergie dégagée par l'objet avant même que votre main n'effleure sa surface lisse. Dès que vous le touchez, ils sont bannimés d'un infrigénissement et se mettent à parler. Vous connaissez ce langage, il s'agit d'une langue archaïque que seuls les démons ont parlé pendant une semi-éternité. Réunis et restaurés, je tue le péché et ceux qui osent la vie menacée. Rendez-moi mon unité, recollez-moi pour me reconstituer. Dans les archives du passé, ma lame est cachée. L'île du sang versée par de nombreux démons occupés. Alors ça, c'est l'île de l'âme sanglante, hein. Érudit, répétez les paroles pensées par l'esprit. Ah oui, pas bête, hein, ce qu'elle a dit la boncette. L'objet se remet à parler et vous vous dites que vous avez bien de la chance de pouvoir comprendre son monologue dans la langue des démons. Démons, je suis né, mais dans l'île des chambres souterraines, on m'a emmené. Où de mon hôte que j'ai tant aimé, on m'a exorcisé. Le prêtre se nommait Suret, et mon âme, il a confiné dans cette épée de verre et d'os fabriqués. Puis en deux, il l'a brisé. Quand la folie a son sang dépravé. Anathème, suis-je appelé. Mais vous n'en voyez là que la moitié. Ma lame dans les archives est cachée. La voie à suivre est indiquée. Il ne vous reste plus que l'île à rallier. L'artefact se tait de nouveau. Inspectons-nous. L'artefact au long et éclair comme de Christelle ne semble pas avoir subi le moindre choc. Il est parfaitement équilibré dans votre paume, comme s'il était fait pour être tenu en main. Explique-moi d'hommes en plus, hein. L'objet répète ses paroles, Sibylline. Ok, ok, ok. Donc, il faut aller sur l'île sanglante. Mais sauf qu'elle est entourée de brouillards mortels. C'est un petit peu compliqué. Bon, moi, j'ai envie de jouer avec les statues un petit peu. Et j'ai envie d'en attaquer une. On va voir. On va voir ce que ça fait. Dans ta gueule. Ma parole. Oula, oula. La totale. Tu fais mal. Mais c'est que ça fait mal, cette merde. Tue-la. Parle-moi, ils n'ont pas beaucoup de vie. Ça rapporte de l'XP ou pas ? Ça ne rapporte même pas d'XP. J'ai envie de tous les détruire, quand même. Madame. Bon, ben, l'esprit ne me dit plus rien. Est-ce que je les déglingue tous ? J'ai envie de les déglinguer tous. J'ai pris cher, quand même. On va laisser le prince rouge devant. Et il va... On va tous les invoquer d'un coup. Allez, hop là. Renversement. Coup critique. Tue pas Fein, tue pas Fein. Calme-toi. Non. Bon, on va se taper, Sentinelle. J'ai testé un petit peu. Ça ne rapporte pas d'XP. En fait, il faut tuer les chefs, là. Donc, on va faire le combat gentiment. On va essayer, tout du moins. Parce que c'est un petit peu violent. Oh, si, c'est un peu violent. Je ne vous le cache pas. Donc, on y va. C'est parti. Pas beaucoup de PV. Mais par contre, ils font un petit peu mal. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus d'armure, déjà. Il y a déjà moitié de vie. On est bien. Il n'a pas réveillé ses potes. Il avait réveillé ses potes, parce que j'avais tué ses potes, en fait. Oui, parce qu'ils sont bidons. Je m'amusais à faire des attaques de zone et tout. Et du coup, il est tout seul. Ça m'intéresse. Moi, je dis oui. Je prends. Meurs ! Tu m'as tellement tombé, toi. Oh, ouais. Tu ne vas même pas tomber. On va te tuer. Grave erreur. Ils sont trop bidons. T'es trop bidon. Mais arrête de cliquer n'importe où. Qu'est-ce que tu fais ? Un peu d'XP. Alors, il y a quoi à louter dessus, par contre ? C'est la question. Voilà, il n'y a rien. C'était pas mal. Je ne suis pas mécontent. On va tous les cramer. Brûlure, machin. Et hop, une en moins. Oui, les petits sont faiblards. Ouais, ouais, ouais. Alors, quand il y avait le chef, par contre, elle faisait super mal. Je ne sais pas si ça venait du chef ou pas. Ou si... On va tous les tuer. Il y en a bien une qui va m'attaquer dans le lot, de toute façon. Bien sûr. Il n'en reste plus que trois. Ah si, elles font mal. Elles font très mal. Ok. Et ouais, donc en tuant le... En les tuant et en frappant le chef, en fait, il est ressuscité. Et elle m'attaquait toutes. Et ça faisait peur. Et ça faisait mal. Ensuite, j'ai dit mal. Voilà. On va réveiller celle-là, par contre, qui dormait. Ça, c'est gelé. Ça, c'est... Tiens, je vais faire ossement de machin pour voir. Oh, t'as récupéré... Non, j'ai bien récupéré les cadavres. C'est condamné comme des cadavres ou pas ? J'ai combien d'armures ? 738 ! Ah ouais, carrément. C'est génial. C'est génial. Tu peux nous filer dans ta gueule ? Tiens. Allez, au revoir. Ça, c'est vivant, ça, ou pas ? Ouais, bouge pas, celle-là. C'est bizarre. Toi, meurs ! Regarde, t'as de la chance. Hum... Mais le reste d'eux. J'avais pas vu. Oh, tu peux pas y aller. Arrête. C'est n'importe quoi. Et là, tu peux y aller ? Tu peux toujours pas y aller. Arrête. Mouais. Mouais, ok. Et bah, c'était bien. Voilà. Ah, elles sont toutes mortes. Il y a vraiment rien dessus ? Non, bah non. Les gars, non. Il y a rien. On perd pas la foi. Ah, tu vois, il y a une bougie. On va se faire le deuxième, tranquillement. Et puis, après, on parlera à la meuf. Peut-être que là, elle va être dégoûtée. Ah, mes statues, nanana. Elles sont toutes cassées. Ah, merde. Ah, d'accord. Et aussi, c'est toutes celles de là-bas. Ah, ouais. Ah, ça va être chiant comme combat. Ah, si. Là, c'est la merde. Je vous le cache pas. Bon, enfin, d'abord, tu es celle-là. Les autres, le temps qu'elles arrivent, on va être un peu tranquilles, je pense, quand même. Pourquoi tu peux pas passer ? Mais non, mais tire-lui dessus. Enfin. Enfin, il faune. Il dit pas n'importe quoi. Allez, meurs ! Oh, non ! Oh, genre. Comment t'as fait pour couper ? Eh, ça suffira. Est-ce qu'elles vont tomber ? Elles tombent pas. Elles sont encore énervées. Euh, qu'est-ce que... Bah, il y a du monde, là, aussi, par contre. Je peux leur faire un éclair et béton ? Hmm... À tous les personnes, j'aime juste une zone d'effet. Ah ! Ah ! Attention ! Orgasme ! Oh, la foudre ! La foudre fauvesque ! C'était bon. Encore. Il en reste deux ? Oh, non, les pauvres. Vous faites de la peine, là. Hmm... Ouais, ouais. Ah, j'aime ces combats. Si, si, ça, c'est des bons combats, ça. Ouais. Mais attention, calme-toi, quand même. Euh... Tu me le tues pas, s'il te plaît ? Oh, la vache. Tue-le ! Vengeance ! Parfait ! Oh, c'était beau. Allez, le dernier. Hop ! On n'en parle plus. Alors, est-ce que ça fait quelque chose ? Ils sont morts. Enfin, un peu plus qu'avant. Ouais, quand même, petit dialogue. J'ai peut-être débloqué un succès. Je ne sais pas. Euh... Bon, bah, c'est bien. Alors, madame, t'en dis quoi, maintenant ? Ah, elle s'en fout ! Oh, bah, tant pis. Ça ne servait à rien. Allez, hop, on ressort de là. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai trouvé, donc, un morceau d'anathème. Alors, ça veut dire que Kana est cherché au mauvais endroit. Ça veut dire qu'elle n'était pas très douée. Mais du coup, maintenant que j'ai ça, est-ce que je n'irai pas voir ? Bon, je vais aller voir. Des fois, qu'anathème me protège de la malédiction. Ou... Ou, je ne sais pas. Ou alors, il faut que je me... Ah, qu'est-ce qui se passe, les gars ? On va parler d'anathème, justement ? Cette chose me parle. Ces mots ne me sont pas inconnus, mais j'ignore leur sens. Oh, bah, on a un peu compris, quand même. Une énigme a résout un mystère ancien et dangereux, de toute évidence. Ma langue natale, il parle le langage des Éternels. Ce n'est rien que du charabia, je vous l'accorde. Mais un charabia si jolément tourné. Ah ouais. Ça n'a dit que dit tête ! Je tiens pas à savoir qu'il s'agit d'une invitation ou d'un avertissement ! C'est peut-être une idée saugrenue, mais je parie que cette relique se révélera utile pour verser le sang, d'une façon ou d'une autre. On dirait un démon à la langue enflée. Je me demande si ce qu'il y a à l'intérieur est aussi plaisant que ça. A priori, non ! Un démon enfermé. Ils ont dit que c'était à la base. Je crois bien. Ouais. C'est pas que je crois bien, c'est que je suis sûr. La maîtresse est morte, ça intéresse ou pas ? Je ne peux pas être dénagé ! Gentil le chien, gentil ! Alors, est-ce que maintenant un athème va me protéger de ça ou pas ? Je ne vais pas tenter, je vais voir s'il y a un truc qui se déclenche. Ok, il n'y a rien. Bon ben, il faut que je trouve un truc d'immunité à la terre, quoi. Mais je n'ai pas ça, moi. Je n'ai tellement pas ça en stock. J'en ai profité pour identifier la lunette qu'on a trouvée. Je ne sais même plus où. Dans le tombeau, sûrement. Ouais, avec un athème. Ouais, il y a des chances. Meul à grain. 64 d'armure magique. Plus un dextérité, plus un d'armure de guerre, plus un d'invocation. C'est que c'est de la bonne, ça. On peut mettre une rune, en plus. Bon, je vais la filer à fauve. Il est né, mais il est déjà sympa, mais... Mais voilà à quoi. 50 points d'armure magique en plus. Ça ne se refuse pas. Bon, ben, je m'en vais. Je ne joue pas avec le tombeau. Trop risqué. C'est la bope. Merci. Sous-titrage ST' 501